C'est parti ! Hier soir, nous avons essencié les pattes d'os comme aujourd'hui, au rythme d'une promesse. Celle d'après, on va se connaître. Celle de passer du temps ensemble et de voir où cela pourrait bien mener. C'est ça. En tout cas, c'est ce que Hilal a susurré à Preska, une femme de 29 ans et son homme du match de 32 ans, tous deux parents qui, on l'espère, vont parvenir à s'énamourer contre Vans et Marie. De nouveaux célibataires ont été auditionnés par nos équipes de prod. Ils nous égueilleront avec une conversation attrayante tout au long de cette soirée pendant 60 minutes. C'est ça. Conversation à laquelle vous pouvez aussi participer. si tout que depuis hier, vous avez de nouveau la possibilité d'empocher la somme de 25 000 francs. On applaudit pour ça. On est très généreux. Et puis, il vous suffit, c'est simple, il vous suffit de nous contacter au 98 070 et c'est tout bon. Il y a des amours qui ne te décevront jamais parce qu'ils ne t'ont rien promis, mais te donneront tout. Fin de citation, ce n'est pas moi qui le dis, mais l'auteur français Augustin Degas. Il ne s'agit donc pas de faire des promesses d'amour, il s'agit d'aimer vraiment. Vous suivez Live TV. Bonsoir et bienvenue dans le vrai match. Bonjour à tous, bonsoir et bienvenue sur le plateau du vrai match. Notre abnégation à repérer des célibataires ne s'étoulera jamais. Couper la tentacule de cette pieuvre qu'est la solitude amoureuse, c'est notre moteur. Des hommes et des femmes qui s'entretiennent sans phare. Un match scindé en deux mitons hétérogènes. L'une est beaucoup plus consensuelle que l'autre et l'autre revêt de la sexualité. C'est d'ailleurs lors de cette deuxième miton que le pic d'audience pointe le bout de son nez. On va savoir pourquoi. Ce soir, nous donnerons de nouveau la parole à quatre célibataires. Comme chaque soir, ce soir, c'est Delphine qui fera face à un parterre de trois hommes. Delphine évolue dans le cénacle de l'événementiel. Elle est manager plus précisément responsable d'espace événementiel. Delphine célèbre en 2024 sa 36ème bougie. Elle incarne la sociabilité sur pattes. Une femme courageuse qui compte repartir ce soir avec l'homme de sa vie. Pourquoi pas ? Delphine est une femme qui n'aime pas la duplicité. Elle est vraie. Une femme sincère qui aspire également à être avec quelqu'un de sincère. Elle sait ce qu'elle veut et où elle va. Ce soir, trois hommes ont fait du chemin pour la découvrir. Des hommes qui ont des métiers différents et aussi des âges différents. Kevin l'a dit, Delphine est âgée de 36 ans. Kevin est là avec nous. Delphine est là avec nous aujourd'hui. Elle est âgée de 36 ans. Et puis, on a des célibataires qui sont prêts à accueillir et à séduire Delphine. C'est ça. C'est exactement ça. Totalement. Des hommes qui, vous allez le voir, sont âgés de 36, 33, 37 ans. Voilà, ils rentrent un peu dans le canevas de l'âge de Delphine. Ils sont trois. Ouais. Des hommes courageux. Courageux. Intègres. Sincères. En plus, ce soir, comme hier, vous pouvez repartir avec la maudite somme de 25 000 francs. C'est fort ! C'est facile, ils nous appellent au 98 070 pour nous. Dites ce que vous pensez des candidats mystères de ce soir. Voilà, tout simplement. Et puis, des candidats mystères qui sont avec nous, qu'il faut quand même qu'on vous énumère. Paul, 36 ans, il est entrepreneur et créateur de contenu. C'est un peu notre collègue. Serge, il est transitaire dans une maison d'édition. Il est âgé de 36 ans également. Et nous serons aussi accompagnés d'un enseignant ce soir. Si c'est âgé de 33 ans. Voici donc le trombinoscope des candidats mystères de cette soirée. Et ce soir, tous nos candidats, sans exception, auront des cadeaux offerts pour sublimer leur peau. Le lait, belle peau. Merci beaucoup à Subsarian Bio. Nous allons maintenant recevoir sur ce plateau notre célibataire du jour. Je vous prie d'applaudir Delphine, s'il vous plaît. Carbier va les reprise. C'est la vie, je te laisse. Bonsoir Delphine, bienvenue. On te laisse juste arrêter. Bienvenue sur le plateau du vrai match qui est désormais le tien. Est-ce que je connais un peu le principe de l'émission ? Oui, toujours. Donc, c'est une émission que tu regardes chaque soir. Oui, chaque soir. Et tu fais très bien. Donc, Delphine, tu es âgée de 36 ans. Oui. À 36 ans, tu décides de chercher l'amour en télé. Est-ce que c'est toi qui t'es inscrite de ton propre chef ou c'est l'initiative de l'un ou d'une de tes amies ? C'est moi-même qui me suis inscrite. D'accord. Quel a été le point de vue de ton entourage ? Ils ont apprécié. Ils ont juste informé ma famille. D'accord. Voilà. Que je vienne à l'émission. Le vrai match. Je vienne avec leur bénédiction. D'accord. Et Delphine, tu es célibataire depuis quand ? Depuis 4 ans. 4 ans. Depuis 4 ans. D'accord. Est-ce que ça a été un choix ? Est-ce que tu voulais ? Parce que souvent, enfin, personne. Je n'ai même pas dit en tant que femme, être humain. Tu sors d'une relation et tu as besoin de te retrouver un peu seule, de retrouver tes repères. Est-ce que c'est dans ce sens-là que tu restes célibataire pendant 4 ans ? Je reste célibataire pendant 4 ans parce que déjà, la relation n'a pas collé comme je le voulais. Il y avait des points communs qui ne collaient pas. Et donc, je suis partie. Et vous savez, quand il y a Goumelle à mon cher, c'est là que tu sais chercher de l'argent. Donc, j'ai préféré me focaliser d'abord sur le travail, tout et tout, sur de l'argent. Si tu sais chercher ton argent. Prendre mon temps, être prête avant de... Ah, c'est que là, l'argent est rentré, hein ? Un peu. C'est que là, l'argent est rentré. Non, mais c'est vrai. C'est, les gens qui sont là demandent. On dit quoi est les amours et puis ils te disent non. Moi, en ce moment-là, ils préfèrent me focaliser sur mon travail. C'est à Goumé. C'est à Goumé. Oui, oui, c'est à Goumé. Donc, d'accord, on comprend. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais ne pas du tout accepter dans une relation ? Il y a d'abord le manque de respect. Comme on le dit, moi, je n'aime pas foutaise. Quand on voit ton visage, maman, c'est que non. C'est lunettes que tu as mis là. C'est lunettes de quelqu'un qui n'accepte pas foutaise même. Voilà. OK. Donc, le manque de respect et puis l'infidélité. Et puis l'infidélité. Et puis l'infidélité, d'accord. D'accord. Donc, tu n'as jamais été infidèle. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais été infidèle, mais pas étant en relation. Non, non, non. Il ne faut pas nous faire comme ça. La infidélité, c'est quand tu es en relation. La infidélité, c'est quand tu es en relation. Voilà. Mais je veux dire que quand la relation n'est plus, voilà, on va voir ailleurs. Non, mais est-ce que tu lui as dit que tu partais voir ailleurs ? Voilà. Est-ce que vous vous êtes dit, c'est fini, on arrête la relation. La relation était finie. Donc, tu n'as jamais été infidélité. T'inquiète, tu n'as jamais été infidélité. Mais est-ce que la relation n'était pas finie et puis tu as fait la fin ? Non, là, je n'ai pas encore fait. Ah, tu n'as pas encore fait. Tu vas faire ? Je ne pense pas. Ah, OK. Applaudissements. Elle ne va pas faire. Elle ne pense pas. Et c'est quoi ton plus grand défaut ? Mon plus grand défaut, c'est que... Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je suis possessive. Possessive dans le sens où, nous ne voyons pas forcément ce côté possessif comme on le dit, mais quand j'aime, je n'aime pas partager. D'accord. Et tu es possessive à quel point ? Est-ce que tu mènes des investigations ? Est-ce que tu t'ériges en enquêtrice hors pair, c'est-à-dire fouiller le téléphone de ton partenaire ? Ça, je ne le fais pas. Moi-même, à la base, j'ai un problème du serre. Moi, je ne fouille pas le téléphone de ton partenaire. Ah, c'est ça qui a t'arrangé. Tu auras longue vie, c'est bien. C'est ça. Vraiment. Normalement, elles-mêmes qui ont eu le serre, elles-mêmes ne doivent pas fouiller dans le téléphone. Asthmatique, tout ça, là, ce n'est pas bon. Et que normalement, tu as une femme, tu le sais, tu vois le téléphone de ton gars, tu dois voir ça même en papier génie. Voilà, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que tu recherches chez un homme ? Ce que je recherche chez un homme, c'est qu'il faut dire d'abord que moi, je suis d'une grande fratrie. J'ai plusieurs soeurs par rapport à des frères. J'ai six soeurs, j'ai trois frères. Donc, ce que je recherche d'abord chez un homme, c'est l'amour d'un père d'abord, ensuite l'amour d'un frère, ensuite vient un ami, un amant. Je veux retrouver toutes ces choses en une seule personne. Une personne avec qui il y a, comment je peux dire ça ? Une complémentarité. Une complémentarité, voilà. Donc, c'est ce que je recherche. Un homme avec qui nous avons la même vision, un homme ouvert d'esprit, voilà, tranquillement, pour moi, ça va. D'accord. Donc, tu n'as pas de critères physiques ? Le critère physique, je me vois bien avec un homme grand détail. Ah, nous toutes, on le voit... Tu es déjà grande, hein ? Voilà, nous toutes, nous toutes même, on se voit des hommes grand détail au pays, ici, hein. C'est souvent la vie même qui fait que beau. Non, je me vois bien avec un homme grand détail. Delphine, le plus important, c'est le cœur. Non, mais cependant, là où nous sommes... Le plus important, c'est le cœur. Non, mais il doit... Moi, j'estime qu'il doit te dépasser de taille. C'est ça, le truc. Normalement. Sinon, Kevin, toi, c'est quoi pour les femmes ? Delphine. Hé, ok. 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 Coup d'envoi à Jingle, il fait l'envoi. Moi, t'asseoir. Mais si tu veux, moi, il y a toujours dit. Mais il y a dit ! Mais faut dit, si ! Moi, franchement, c'est avec... Non, c'est avec un peu de... Oui, comme Denis Lenoir. Non. Ok. Pas du tout. Delphine, tout ce que je peux te dire, il y en a un qui est plus grand que les autres. C'est tout ce que je peux te dire. Dans les trois mots. C'est que les deux autres, là où... Non, ils sont tous beaux. Je n'ai pas de la taille. Non, non, il y en a un qui est vraiment grand. Et les deux autres sont... Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et puis, tout le monde a droit à l'amour. Nous-même, on a parlé des garçons grands, mais souvent, c'est les petits qui te font vibrer. Voilà. C'est ça. Bon, écoute. Donc, Delphine, est-ce que je pourrais te représenter pour les téléspectateurs ? Exactement. Pourrais potentiellement nous prendre en marche, là maintenant. D'accord. Je regarde où ? Tu peux nous regarder. Je regarde ta caméra, c'est la 5. Moi, c'est Delphine Kouadio. J'ai 36 ans. Je suis entrepreneur. J'évolue dans l'événementiel. Je suis super célibataire. On voit la mère d'une fille de 4 ans. Une adorable fille de 4 ans. D'accord. Donc, tu l'as eu à 32 ans. C'est ça. C'est ça. Et c'est quoi tes rapports avec le père de l'enfant ? Nous sommes en bons termes. C'est un très bon père pour ma vie d'ailleurs. Parce que même n'étant plus ensemble, ils continuent de s'occuper de l'enfant. Il est là quand il le faut, tout ça, tranquillement. Ok. Quel genre de mère tu es ? Je suis une mère plutôt protectrice. D'accord. C'est ce que tu as dit. D'accord. Et par exemple, par rapport à ta fille, donc le fait de te remettre dans une nouvelle relation. Qu'est-ce que tu attends de ton homme ? Ça, c'est même pas par rapport à la relation amoureuse, mais c'est par rapport à ta fille. D'accord. Comme on l'a dit, comme je l'ai dit avant de commencer, si j'ai mis tout ce temps, j'ai voulu prendre mon temps. Parce qu'aujourd'hui, les enfants ne sont plus les enfants. Demain tu envoies yao, après demain tu envoies un truc, l'enfant peut subir un traumatisme. Moi, j'ai décidé comme ça de prendre mon temps avant de présenter un père à ma fille. Donc aujourd'hui, ce que j'attends de l'homme que je veux, c'est d'abord, je ne dirai pas qu'il accepte mon enfant. Parce que, mais s'il peut l'accepter déjà, c'est déjà bon. Ok. Et puis voilà, qu'il soit là pour nous quoi, en tout si content qu'il soit là. D'accord. D'accord, parfait. Bon écoute, Delphine, tu as trois hommes dans trois box différents. Tous trois ont un métier bien spécifique, des métiers totalement hétérogènes. On verra bien ce que ça donne. Tu vas leur poser des questions, évaluer leurs différentes réponses et puis faire des choix. Est-ce que tu es prêtre ? Je ne sais pas. Tu es prêtre ? Non, tu es prêtre. Non, elle est prêtre. Tu es prêtre, c'est autre chose. Elle est prêtre. Est-ce que toi tu es prêtre ? Prêtre hein ? D'accord. Bonsoir et encore une fois de plus, bienvenue. Et vraiment, on rentre dans la phase découverte. Donc la première mi-temps, tu as des fiches qui sont là. Je pense que tu les as déjà. Donc on t'a préparé un ensemble de questions. de quoi apprendre à connaître tes différents prétendants. Donc numéro un, numéro deux et numéro trois. Donc tu pourras utiliser la fiche ou pas. S'il y a des questions qui te viennent en tête. Voilà, franchement, comme tu le sens. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir, Delphégui. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? En commençant par lequel ? Candidat numéro un. Je me nomme Sissé Babou, enseignant au privé. Je réside dans la commune d'Agnamon. Dans la commune ? Dans la commune d'Agnamon. Agnamon, d'accord. Oui. J'ai un enfant. J'ai 33 ans. D'accord. Vous n'avez pas bien entendu l'âge. Il a 33 ans. D'accord. Et un enfant de quel âge ? Un enfant de 5 ans. Un enfant de 5 ans. Et toi, ta fille, elle a 4 ans. Elle a 4 ans. D'accord. Candidat numéro deux. Je me nomme Glaudé Jean-Paul. Je suis entrepreneur, acteur, créateur de contenu. J'ai un enfant. Je réside à la Riviera-Palmeray. D'accord. Donc, entrepreneur, acteur, créateur de contenu. Oui. Entrepreneur dans quel domaine ? Dans l'immobilier. Dans l'immobilier. Ok. Pendant numéro 3. Moi, c'est Serge Abega. Je visite dans la commune de Kumasi. J'ai un enfant de 2 ans. Et je suis transitaire dans une boîte de la place. Et Serge, tu as quel âge ? 38 ans. 38 ans. C'est quoi tes origines ? Abega, c'est quoi ? Ouais, Camerounais. Camerounais. D'accord. Ok. Tu nous viens d'où ? Précisement Cameroun, tu viens d'où ? Douala. Ok. Et on salue toutes les personnes qui nous regardent depuis le continent. Évidemment. Delphine. Prochaine question. Pensez-vous que l'amour peut durer toute une vie ? Candidat numéro 1. Bon. Baccalauréat à 2. Vous avez 4 heures. Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que tu penses que l'amour peut durer toute une vie ? Voilà. Pour moi, d'abord, l'amour, c'est quelque chose qui se vit à deux. Et quand on s'aime, je pense bien que ça peut durer toute une vie. Candidat numéro 2. Oui. Pour moi, l'amour peut durer toute une vie. Parce que même quand on va devant le maire, on dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ce qu'on dit au... C'est ce qu'on dit au... Mais ça, c'est... Aïe ! Ça, c'est ce que le maire nous dit de dire. Oui. Mais sinon, quand on finit de se marier là, c'est pas l'amour qui nous sépare, hein. Souvent, c'est l'argent qui nous sépare. Souvent, c'est l'argent. Souvent, c'est l'argent. Souvent, c'est l'argent. Wow. C'est ça. Candidat numéro 3. La même question. Oui. Effectivement, l'amour peut durer toute une vie. Parce que si vous vous aimez réellement, peu importe ce qui va se passer, si tu aimes ton conjoint, comme elle t'aime aussi, vous pouvez toujours finir par trouver un terrain d'entendre et revenir à de bons sentiments. D'accord. D'accord. Et pour toi, est-ce que l'amour dure éternellement à dire ça comme ça ? Moi, l'amour dure éternellement. Et toi, Kevin ? L'amour. L'amour quand on dit l'amour là, éternellement. Vous pensez qu'on est dans Disney Channel ou bien ? En fait, toi, tu es trop dans les extrêmes. Mais moi, je pense que... Non, non, non. Je suis pragmatique. Attends, attends. Je sais que tu es pragmatique, mais je pense que... En fait, ce moment-là où on est sur les nuages, ça dure deux à trois ans. Trois ans. Mais après... Non, non. Après, vous développez quelque chose d'autre. Parce que quand la personne avec qui tu es devient ton meilleur ami... Enfin, je parle dans ma position. Le gars devient ton meilleur ami, ton confident et tout. C'est une autre forme d'amour. Tu vois ? Du coup, c'est quelque chose qui peut durer éternellement. Bon. Yes ! Si tu as dit, c'est que c'est ça. Sinon, pour moi, là... C'est ça. Là, tu ne peux pas. Je n'ai jamais connu éternellement. Le jour où il y a qu'on est... On est en vie. On est en vie. Delphine. Vas-y. Question numéro 3. À quel moment tu peux dire que je suis en couple avec une femme ? Delphine, tu es sérieuse de tuer ? Aïe ! À quel moment tu peux dire que tu... Tu as dit, ils sont venus passer au coude de capote. Je te dis. À quel moment tu peux dire que tu es en couple avec une femme ? Ah ! Doucement ! Tenez, ces lunettes même qu'elle a mis dessus. Elle me dit... Elle est sévée de... Elle est promulée de philo. Pour moi... À partir du moment... On peut affirmer qu'on est en couple... Pour moi, c'est après le mariage. Pas seulement... Aïe ! Donc, avant le mariage, pour toi, ce n'est pas un couple ? C'est une relation. Tu peux aboutir comme il n'est pas abouti. D'accord. Ce n'est pas nous. D'accord. C'est bon, c'est bon. Ça, c'est une relation Ogué et le Kappa. Numéro 2. Euh... Je n'ai pas trop compris la question. À quel moment tu peux dire que je suis en couple avec une fille ? Bon. Pour moi, à partir du moment où le feeling passe bien et qu'on décide de se mettre en couple. Voilà. D'accord. Kanda, numéro 3. Ouais. Après, c'est bien connu. Quand l'alchimie passe entre... Il y a l'alchimie entre vous. Une fois que vous avez de l'intimité. Pour moi, vous êtes en couple. Mais c'est simple. C'est au moment où je demande à la fille, veux-tu être en couple avec moi ? Elle dit oui. Oh non, en couple. Ou bien. C'est ça. Bon, il n'y a pas. Aïe. Souvent, elle ne m'en pose même pas la question. Souvent, on ne pose pas la question. Dès qu'il y a des petites fleurs, des trucs comme ça là. Ou bien. Souvent, c'est spontané. Oui, souvent, c'est spontané. En fait, tout n'a pas besoin de se dire. C'est ça. Ça a besoin de se faire. C'est ça. Delphine. Prochaine question. Question numéro 5. Candidat numéro 1. As-tu déjà été une fois infidèle ? Numéro 1. Oui. Est-ce que tu as déjà été infidèle ? Une fois. Une fois. Oui. Dans une relation amoureuse. Oui, oui. D'accord. D'accord. Et toi, Delphine ? Elle dit non. Je ne sais pas ce qu'elle a expliqué ici. Non, il voulait la piéger pour voir si elle allait dire autre chose. D'accord. 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 Delphine, à quel moment tu estimes qu'une relation n'est plus, enfin, s'est arrêtée, n'existe plus ? D'accord. 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 Doudou, non. Doudou, non pas quand il fait froid, là. Oui, c'est ça. Doudou. Elle est là pour le réchauffer. Pendant le mot 3. Ah, lui, c'est mon gilet. Oni. Comment tu l'appelles ? Oni. En quoi ? Oni. Ah, miel. En anglais, là. My honey. Oni. Faudit pour toi, là. My honey. Pour toi, et pour lui, c'est pas la même chose, là. Oni. Lui, il dit oni. Ça, c'est un abe, hein. Ah. En fait, c'est vrai qu'Amérouna, qui a durable, elle devait dire abe. Voilà. Et toi, comment t'aimerais qu'on t'appelle ? Monessentiel. Monessentiel. Tu te prends, là. Tu te prends, là, un peu, hein. Non, c'est à qui. Et toi, comment t'aimerais ton chéri ? Monroi. Monroi. Ok. Ah, c'est là. Allez, prochaine question. D'accord. Sixième question. Candidat numéro un. Oui. Tu peux me rappeler ton boulot, s'il te plaît ? Mon quoi ? Ton boulot, tu fais quoi dans la vie ? Enseignant au privé. Mais quand tu dis enseignant, est-ce que tu enseignes des enfants aux primaires ? Est-ce que ce sont des collégiens, des lycéens ? J'enseigne dans deux écoles confessionnelles. Ok. Islamiques. Islamiques. D'accord. Ok, très bien. Ok. D'accord. Je peux avoir un intervalle de... De quoi ? Son salaire ? Son salaire. Non, ça là, c'est personnel. Non, mais ça dépend si jamais il veut... Voilà pourquoi j'ai dit intervalle. Les gars, vous voulez répondre sur vos salaires ? C'est-à-dire intervalle. Par exemple, de 100 à 200 000, de 200 à même à 500 000. Ou vous préférez pas ? Euh... Je préférais garer ça. Moi, je dis garçon, comme vous, répondez pas, hein. Comme... Ne répondez pas. C'est privé. C'est confidentiel. Bon, d'accord. Donc, allons sur les loyers. Voilà. Voilà. Au moins, les loyers, voilà. Troisième numéro un, tu vis seul ? Comment ? Tu vis seul ? Euh... Je vis avec mon cousin. Ah. D'accord. Donc, c'est une colocation ? Euh... Pas trop. Je n'appelle pas ça colocation. Pas trop, c'est quoi ? Tu l'héberges ? Voilà. C'est chez toi, mais tu l'héberges. Ah, voilà. Non, non. Si c'est lui l'héberger, c'est pas colocation. Non, non, non. C'est moi qui l'héberge. Voilà. Et du coup... Un loyer à combien ? C'est à 30 000. Tu habites où ? Il a un yaman. Il a un yaman. Ah, ok. Non, mais c'est vrai qu'un yaman, les loyers ne sont pas exorbitants. Parce que y'a l'a dit Abidjan ici. Ouais, ouais. Où on est là ? Non, mais c'est... Bradling a raison, parce que 30 000 francs en Abidjan. Parce que Abidjan, c'est cher. C'est cher. D'accord. Donc, c'est un studio, hein. Parce que c'est pas studio, nous tous on va aller habiter à yaman. C'est un studio ou pas ? Pas un studio. Chambre-salon. Une chambre-salon à 30 000. C'est un studio. Il y a une maison moins chère. Non, je sais qu'il ment pas, hein. Je sais. Mais il savait pas que c'était si moins cher. Moi, il allait habiter là-bas. Numéro 2. Oui. Ton loyer. C'est la même question. Tu vis seul ou en famille ? Mes frères vivent avec moi. Il dit quoi ? Mes frères vivent avec moi. Tes frères, tes grands-frères ou tes petits-frères ? Mes petits-frères. D'accord. Donc, le loyer à combien ? C'est toi qui payes le loyer, c'est ça, non ? 300 000 par mois. 300 000. Et tu vis où ? Tu vis où ? À la rivière à Palmyré. Non, ce sont les prix, hein. T'étais dans quoi ? Deux chambres, trois chambres ? Trois pièces. Trois pièces. Trois pièces. Ouais, c'est ça. Numéro 3. Numéro 3. Ouais, je vis tout seul. D'accord. Et le loyer ? 80 000. 80 000. D'accord. Et toi ? Mais et toi ? Je suis dans un studio de 50 000. Dans un studio de 50 000. D'accord. Très bien. Et tu vis avec ta fille, c'est ça ? Ma fille et sa nounou. D'accord. D'accord. Mais il faut dire ça. Tu fais un impalable. C'est ça ? Tu nous en voulais un peu à Kevin et moi ou quoi ? On t'a fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est passé ? Kevin, on a dit quelque chose sur les réseaux sociaux ? Pas du tout. Comment je ne sais pas ? Bon, en tout cas, le loyer là, c'est diversifié. Il y a son 30 000, son 300 000, son 80 000. De toute façon, tu n'es pas venu chercher le loyer. Tu es venu chercher l'amour. C'est ça. Exactement. Voilà. C'est ça. Parce que même 30 000 là, c'est pas toi tu as payé sa caution hein. Le jeune s'est débrouillé pour payer sa chose. Et nous, on se débrouille ici avec un petit truc qu'on appelle la pub. Allez, nous sommes évidemment de retour sur 20 plateaux du vrai match. On dirait qu'il y a des ondes de la télé, 20 télé son filtre. Ce soir, c'est Delphine qui nous fait la part d'elle d'être présente dans nos locaux à l'étagé de... Il y a fait quoi ? Qui nous fait la part belle. Et ça, c'est qu'il était où ? Il y a un cousin à quelqu'un aujourd'hui, tu vois, ça contamine. Delphine. Mercier. D'être là. Comme je mets les R partout ce soir. Bon, écoute, on va poursuivre la première mi-temps. La première mi-temps. D'accord. Renda numéro 1. Tu as plutôt 50-50 ou 100 ? En termes de charge. En termes de charge, le 50-50 n'existe pas chez moi. Parce que d'abord, je suis un musulman. Et chez moi, c'est l'homme qui s'occupe de la femme. Il est bon. Renda numéro 2. D'accord. Mais si la fille a la possibilité de m'aider, souvent, si ça ne va pas, qu'elle le fasse. Tranquille. D'accord. Je pense que ça n'a pas allé. C'est combien ? C'est pas 50-50, c'est combien ? Quoi ? C'est pas 100 %, c'est pas 50-50, c'est combien ? Il faut que tu arrives à… Le jour où je n'ai pas, elle peut m'aider. Oui. En fait, quand il a ça, il prend tout en charge. Il n'a pas. Mais, malheureusement, ça peut arriver que… Donc, c'est 100 %, mais il attend de la femme qu'elle soit en soutien. C'est ça ? Oui, c'est ça. Renda numéro 3. Ouais, bon, chez moi, il n'y a pas de 50-50. Déjà, je prends en charge tout. Mais quand elle le veut, si elle le sent, elle peut faire deux ou trois trucs. D'accord. D'accord. Et toi ? Qu'est-ce que tu serais prête à prendre en charge dans le foyer ? Je suis gentille. Je donne facilement. On dirait pas ! Il y a des fois… Il y a des fois où je décide de ne pas faire, mais je n'y arrive pas. Quand je suis en relation avec quelqu'un, j'aime pas le voir tout faire. Delphine ! Ah oui ? Je vais éliminer tout à l'heure. Mais on avait Madame Fofana à l'antenne, mais ces unités ne sont pas beaucoup. Mais elle n'est pas qui. À fait, elle est où tu dis que tu donnes beaucoup, elle n'a pas aimé ? Elle n'a pas supporté. Non, si c'est donné, à ce moment-là, je donne. Tu donnes. C'est très bien. D'accord. Sans réfléchir même. Sans réfléchir. En bas ! Delphine ! Ah, c'est la mère Noël, ça. Va dé. Delphine. Oui. C'est vrai que tu donnes beaucoup de choses, mais là, il faut donner aussi une réponse. Donc, qui décides-tu d'éliminer ? Je vais éliminer le candidat numéro 1. Bon. Malheureusement, ce soir, le candidat numéro 1 n'aura pas fait long feu. Le candidat numéro 1, s'il vous plaît. Bonsoir. Ça va, viens. Absolument. Je suis allé lui faire la bise. Bon. Tu viens avec nous, tu nous rappelles ton prénom, Sisé ? Sisé. Sisé. Permets-moi de saluer, Sisé. Bonsoir. Bonsoir. C'est ravi de t'avoir sur le plateau du vrai match. Je te présente Delphine. Comment tu la trouves ? Très belle. Et toi, comment tu trouves Sissé ? La mienne. D'accord. Est-ce que tu veux lui faire la bise quand même ? Il l'a déjà fait. Ah, je l'ai déjà fait. Refait ! Refait ? Sissé qui refait la bise, s'il vous plaît ! Sissé, cadeau offert par ? C'est le saurier de la bio. Le lait, belle peau. Voilà. Donc, peau naturelle et tout ça. Vraiment, il n'y a pas de produit bizarre. Ce n'est pas gros porc. Ce n'est pas produit pour se décaper. Quand tu mets ça comme ça, ton noir, tu as des arbres. Bien. Mais c'est encore ton délit davantage. Il y a des pommades là, souvent. Et puis, il y a bulles sur toi. Il y a des pommades, même tu frottes. La gropa, c'est l'odeur d'oignon qui est suel. Ça, ce n'est pas ça. Trois fois double.bellepeau.com Tu achètes, tu vas voir. Ça a été dit. D'accord, merci. Tu crois ou pas ? Je crois. Belle peau, s'il vous plaît. Merci. A bientôt. Delphi, ici vient de partir. Tu as encore deux candidats dans deux boxes différents, respectivement dans les boxes 2-3. C'est ça. Il y en a un dont le loyer coûte 300 000. Il y en a un autre dont le loyer coûte 80 000. Voilà. Mais évidemment, ce n'est pas un facteur de choix. C'est juste un loyer. C'est ça. On va rentrer dans la deuxième mi-temps. Avec une Brazilian girl survoltée. Tu vas voir que son tempérament va changer du tout au tout. Ce n'est pas vrai. Si, si, si. La deuxième mi-temps, c'est son moment préféré. Elle ne vit que pour cet instant-là. C'est ça. Deuxième mi-temps. Jingle. C'est ça. Deuxième mi-temps. J'ai un tout à l'autre ! Je suis en deuxièmement! C'est un deuxième mi-temps ! Eh bien Delphine, effectivement, Kevin parlait de loyer. Donc, que ce soit 80 000, que ce soit 300 000, peu importe, dans toutes les chambres, dans tous les appartements, dans tous les studios. Donc, on n'a pas besoin de choisir. Tiens, dans le studio, mais moi, je ne sais pas. Ah, d'accord. Effectivement, pas tout, encore plus lors de la deuxième mi-temps. Donc, c'est là où on parle, effectivement, de... On rentre dans cette forme de... Là où on estime, et c'est clair, que les enfants sont au lit, donc les adultes peuvent rester et puis parler et faire des choses d'adultes. Donc, vu que les enfants sont au lit, on ne peut pas déranger avec des lumières brutales. La lumière, elle est amusée. Et puis, tu sens un peu que c'est, je ne sais pas, c'est un mot de... C'est ça. Les plus... Les investis. Les plus investis. Voilà. Donc, ici, vraiment, on a une petite musique qui passe en bas. On peut chier comme ça, équipe technique. Madoche. Il y a des grosses... Ici. J'ai dit, j'ai dit, musique, t'es... J'ai dit, musique, t'es... J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qu'il y a ? Tata Kissimel a fait tomber. Oh, salut toute l'équipe technique, bien évidemment. On va se le monde. Donc, Delphine, est-ce que tu te sens prête ? Prête. Est-ce que tu es ouverte d'esprit ? Très ouverte. Si tu as envie, pendant ces deuxièmes mi-temps, d'enlever tes lunettes, tu peux les enlever. By the way, quand tu enlèves les lunettes, quand tu enlèves les lunettes. Dieu merci, parce que j'allais dire, c'est assez sérieux. Pourquoi ? Tu t'imagines ? Tu enlèves là, ces lunettes. Et puis, elle le place ici, comme ça. Et puis... Delphine, tu peux y aller. Candidat numéro 2. Oui. Il y a plus... Tu aimes les films... Papa, regarde-tu ? Numéro 2. On dirait que tu regardes toi, hein. C'est pas mon quotidien, mais je regarde souvent. Tu regardes souvent ? Ouais. Candidat numéro 3. Bon, je dirais, c'est pas trop mon fort. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai beaucoup regardé. C'est quand tu étais plus jeune ? Ouais. Donc, maintenant, tu as 38 ans, tu ne regardes pas ? Non, un peu plus. Mais les femmes qui ont 60 ans, qui... Oui, mais moi, ça ne m'intéresse plus trop. Je ne dirais plus. Delphine, toi ! Au thème... Tu regardes ? Moi-même, je toune. Toi-même, je toune. Tu ne regardes pas ? Non, toi-même. D'accord, bon. Toi-même, tu toune. Oui. Bon, Mia Khalifa. Question. Question numéro 2. Candidat numéro 2. Tu vas plutôt bava ou silencieux ? Je suis très calme. Pas timide, mais très calme. Très calme. Tu ne fais pas de bruit. Attends, je ne comprends pas. Le petit courant qui te secoue là. Tu vois, tu ne fais pas de bruit. Tiens, question de... Il dit quoi ? Il dit qu'il est concentré pour... On doit dire ça doucement. Il est concentré pour... Eh ! Bratif ! D'accord. C'est numéro 3. Ça dépend du dégré d'émotion. Silencieux ou bruyant ? Moi, j'ai bavade. Toi, tu bavades. Tu bavades beaucoup. Déjà, depuis que tu es assise là, tu ne parles pas beaucoup. C'est ailleurs, tu bavades. Vraiment. 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 Tu dis quoi comme ça ? Un peu de tout. Tu mélanges anglais, français. Tu mélanges anglais. Non, non, non. Dis un peu. Qu'est-ce que tu dis en anglais ? Baby ou bien... Ou bien... Ou bien... Il y a ma fille de 4 ans qui me suit actuellement. Ou bien... Non ! Ta fille de 4 ans donc. Elle ne dort pas, elle assise là-bas. Non, non, non ! La nounou ! Fais-la dormir ! Il faut mettre ses yeux et ses oreilles. Alors là, c'est qu'un autre effet. Peut-être c'est l'estime. En tout cas, je suis bavade aujourd'hui. Qui est beaucoup bavade. D'accord. Et puis, on a une personne bavarde aussi qui est en train de nous appeler. Bonsoir. Allô ? Allô ? Toi, qu'on appelle à la deuxième mi-temps là ? Maintenant, on pose les questions de la deuxième mi-temps. Allô ? Allô ? Allô ? C'est quoi ton prénom ma chérie ? C'est Bignelou Grasse Réal. Ouh ! Grasso ! Grasso ! Grasso ! J'appelle de Grand Cousin. Vrai, vrai ! J'appelle de Grand Cousin. Tu appelles de mon village ? J'appelle de Grand Cousin. Non, chez nous là, c'est comme ça on est. Oui, oui. Grasso, d'accord. Bon, ma soeur du village, Grand Cousin, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Oui, j'appelle de Grand Cousin. Ah ! Grasso ! On a compris que tu appelles de Grand... On a compris que tu appelles de Grand Cousin. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Je veux parler de la candidate. Tu veux parler ? Oui, vas-y, parle de la candidate. Franchement, dis-moi, j'aime pas son nerf là. Eh, mes parents là... Eh, les gens de Grand Cousin ! Quoi ? Oui, vas-y. Pourquoi tu n'aimes pas son nerf ? Je n'aime pas son nerf là. Pourquoi ? Pourquoi ? Elle a l'air très gonflée. Je n'aime pas ce genre de femme. D'accord. D'accord. Bon, toi-même, tu appelles à la télé pour dire que ta camarade femme est gonflée. La plus gonflée, c'est toi. Elle est gonflée. Quand tu viens toucher l'amour là, il faut faire doucement. Grâce à toi, tu es célibataire ou tu es en couple ? Tu es célibataire ou tu es en couple ? Je suis célibataire. Donc tu sais comment on trouve l'amour et puis tu es célibataire ? Yéré, yéré ! Merci ma chérie, merci d'avoir appelé. Tu veux gagner 25 000 ? Je veux gagner mais je vais à peine vous montrer là-haut. Coupez celle-là. Mes parents de grands cousins là. C'est vraiment le village de mon papa. Elle est gonflée. Non, je pense qu'elle n'est pas de grands cousins. Le village qui est à côté là. Voilà, c'est là. Le village qui est à côté. Non, et puis je veux dire, on a tous et toutes des personnalités différentes. Donc, ce n'est pas parce qu'on donne l'impression d'être fermé qu'on l'est réellement. La première dit même qu'elle bavarde pendant le... Elle parle en anglais, elle parle en langue, tout ça. Et puis, vous savez, il y a des gens, comme je l'ai dit là, qui peuvent paraître peut-être Autain, mais ils ne le sont pas. Moi, je ne trouve même pas qu'elle puisse paraître Autain. C'est juste que c'est sa personnalité en fait. C'est sa première fois. Je dirais strict, je dirais oui, mais Autain, bon. Oui, et puis c'est ta première fois en télé. Voilà, donc tu veux que elle s'élève pour danser Zoblazo. Je n'étais pas trop aimé, Ingrace. Non, c'est toi aussi, il faut te truquer un peu. Je te dis, elle n'est pas de mon village, elle est là à côté, le village voisin. Prochaine question. Et quoi ta p*** préférée, maman ? Le fer à repasser. Elle dit, sa p*** préférée, c'est le fer à repasser. Maintenant, moi-même, je regarde et puis j'essaie de l'analyser, j'ai dit, mais aïe. Non, il faut lui demander d'abord, le fer à repasser, brancher ou débrancher. Bon, en français, terre à terre. Plus, voilà. C'est le grand frère de... Une nouvelle adaptation de la p***. Voilà. D'accord. Une mouture, en français. D'accord. Donc, en fait, c'est son pro max. Voilà, c'est ça. C'est pareil, c'est un haut couac, c'est la planche comme la planche à repasser. Non, c'est la manière... La manière dont on repasse là. D'accord. D'accord. Y'a pas de soucis. Vraiment merci. Il faut pas demander au gars là aussi. Les gars. Oui. Oui. Delphine, que voici, a sa sœur dans le public. Sa sœur ne vit pas ici. Apparemment, c'est une bengis. Donc, le gars vient de dire, lui, ses p*** préférés sont... La planche est là-bas. Mais c'est la même chose. C'est seulement que c'est le nom qui est différent. En plus. Non. Mais est-ce que... Non. J'aimerais savoir. Est-ce que pour toi, il y a une différence entre... Moi? Oui. Moi, là. Hein? Toi, là, oui. Ou... Hein? Je dis... Oui. Tant que f*** seulement, ça me va. Hein? D'accord. N'importe... S'il est f***. Tu veux regarder f***. Hein? Non. Mais en tout cas, quand tu as sorti de ton box, là, c'est la caméra qui va te filmer, on ne sait pas... Pardon? Numéro 3. Il n'y a pas de problème. Numéro 3. Numéro 3. C'est... Non, attends. C'est... C'est comment? Numéro 3. Hein? Attends. Attends, il va dire. Il vient peut-être au Cameroun, là-bas, il y a... Donc, à droite, là, c'est comment... se matérialise. Non, ce n'est pas toi-là qui a crié, hein. Je sais... Il faudra me fatiguer. Comment c'est... Comment c'est... Regarde. Regarde, Kevin. Regarde. Je pense que l'autre, c'est le... baissé. Tu vois, non? Donc, les... Oh! 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 Voilà. Moi, je peux faire... Mon premier coup... C'est entre 10 et 40 minutes. Entre 10 et 40. Entre 10 et 40. Entre 10 et 40 minutes. L'intervalle aussi, hein. L'intervalle est un peu... L'intervalle est un peu abyssale, mais d'accord, ok. Donc, entre 10 et 40. Entre 10 et... Entre 10 et 11. Entre 10 et... 12 minutes. 10 et 12 minutes. Entre 10 et 12. Une minute qui est au milieu de la table. Candidat numéro 2, quand tu as des envies et que tu n'as pas de copine, comment tu fais pour assouvir ta soif ? À ton avis ? Non, je veux savoir. Je ne fais rien, je prie. Tu prie ? Ça passe. D'accord, numéro 3. Oui. Tu prie aussi ? Non. Tu fais quoi ? Je prends un verre et je m'endors, c'est tout. Tu fais quoi ? Je prends un verre et je m'endors. Tu prends un verre et tu t'endors. Oui, je peux lire un livre. Ah oh ! Il y a un qui prie, il y a un qui picole avec beaucoup de modération et il s'endors. Numéro 2, l'endroit le plus insolite. Numéro 2. Dans un parc. Un jardin de filles à Pâques. Ou bien c'était où ? Dans la forêt du Bancour. C'est la forêt du Bancour, ce n'est pas Pâques. Ok. Là, numéro 3. Numéro 3. Sur une table de marché. Une table au marché. C'est quel marché ? Non, ça c'était au Cameroun, ça. Au Cameroun. Au marché de Mokolloro ? Non, au marché Mbopi. Et toi ? L'endroit le plus insolite. C'était dans notre cours. Il y avait une maison en construction et le vieux est venu, il versait le gravier et puis du sable. Gravier ? Oui. Pas dans la rue. Il a quand même pu... Est-ce qu'il a pu terminer au moins sa construction ? Oui. Le chantier est fini ? Il y a longtemps. Toi, tu sais que si les raisons comme ça... Il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. Si les raisons vont taper la mer gravier, c'est fini. D'accord, donc... Parce que moi, ma maman vend au marché, tu t'es en p***** sur sa table et t'attrapes, tu as lui redonné fond des commerçants. Voilà. Bon, candidat numéro 2. Non, il n'y a plus de question. T'attends aussi, tu es un p*****. Il faut laisser. Il n'y a plus de question. Voilà. Tu vas maintenant prendre ta décision. C'est ça. De tout ce que tu as entendu, qui décide-tu d'éliminer ? Et là, tu ne peux plus prendre l'avis de tes deux sœurs. C'est terminé. Je décide d'éliminer le candidat numéro 2. Pourquoi ? Je n'ai pas senti, en fait, le truc. D'alchimie ou de feeling, c'est ça. Bon, tu as dit que tu aimais les hommes grandes ou tailles. Le candidat numéro 2, s'il vous plaît. Bonsoir, ça va ? Tu vas bien ? C'est le choix. Ah ouais, comme moi. Tu nous rappelles ton prénom ? Jean-Paul. Jean-Paul. Jean-Paul, je te présente Delphine. Delphine, Jean-Paul. Delphine, comment tu trouves Jean-Paul ? Quoi, ça ? Il ne faut pas aller ? C'est ton Jean. C'est ton Jean. C'est pour ça que tu as dit deux et tu regardes un mot, tu fais quoi ? Et toi, comment tu le trouves, Delphine ? Comment tu le trouves ? Très joli. Très joli. D'accord. Bon, tu veux quand même lui faire la bise ? Tranquille. Jean-Paul, s'il vous plaît. Vas-y. Je ne sais pas comment ? Oui, tout à l'heure. Et puis, on a un petit cadeau pour toi, tu peux revenir avec nous, juste là. Merci, Madoshé. Tiens, à prendre du temps. Jean-Paul, merci beaucoup. Merci. Belle peau. Jean-Paul, il n'est pas reposant des... Delphine. Là, là, Delphine. C'est le jeu. Qu'est-ce qui me dit, il y a un grand dedans ? Non, c'était lui, ou ? Ah, ça, là. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Mais bon, ça se trouve, ton candidat numéro 3 sera beaucoup plus ta cam physiquement que Jean-Paul. Tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Donc, on va découvrir ton homme du match dans un petit laps de temps. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. L'homme du match, jingle. Chers téléspectateurs, chers adeptes du vrai match, chère Delphine, les soeurs de Delphine, chers publics, on va découvrir ensemble l'homme du match de ce mercredi 9 octobre 2024. Comment tu l'imagines déjà, Delphine ? Je l'imagine, bon, je dirais, pas très grand, pas trop court aussi. Il y a juste milieu. Et en termes de teintes, clair de peau ? Un peu bronzé. Bronzé ? D'accord. Ben écoutez. L'homme du match, c'est l'idée. Bonsoir. Je reviens. Choliet se mettre à côté de Delphine. Bonsoir. Vos micros sont fermés, évidemment. On vous laisse discuter un peu, découvrir. Et puis, on reviendra vers vous. Kevin, que monsieur va sourire, pas aussi haut. Non, mais il y a quand même. Non, quand il est sorti, moi-même, j'ai été hype. Mais elle aussi, là, elle est sévère. Donc lui aussi, il est sorti sévère. Et parce que depuis, il avait dit. C'est la série, c'est son homme du match. Elle va voir si elle sourit, elle. Mais elle a dit que l'autre, elle est son jeune. C'est lui qui est son jeune. C'est lui qui est son jeune. C'est lui qui est son jeune. C'est quand il est sorti, ses lunettes ont failli tomber. Quand elle a vu le candidat numéro 2, là, ses lunettes ont failli tomber. Tant moins, elle a, tu vois, elle a vibré. Parce qu'elle s'est imaginé, elle a fait repasser, elle, là. Ah, c'est là. Mais l'homme du match aussi, il a regardé dans les yeux. L'homme du match a farapé dans la gongwabilaille. Dans la gongwabilaille. Et c'est du balenciaga, hein. C'est ça. C'est pas du pète-pète, hein. Non, non, c'est ça. C'est du balian, hein. Au pays, là. Et puis, elle a porté des talons, donc normalement, ils ont la même taille. Et puis, il est camerounais. Il est de Douala. Elle peut aller découvrir le Cameroun. Un peu de Douala, un peu de Yaoundé, un peu de Sommélima. C'est lui qui a fait ce table du match, là. Si, si. Ah, ça. Il a fait ça dans un matcher camerounais. Il n'a pas fait ça à Moukolo. Ici, même, on a beaucoup de matchers cocovico, poupé, matchers de la vente. Le matcher de Pobre et de Mémayopou. Ah. André, André, la discussion, la discussion, hein. La discussion est très sérieuse. Moi, je sais pas. Je suis trop pas sérieuse pour comprendre ce qu'ils se disent, là. Vous avez fini ? Il faut partir. Ah, oui. Bon, même, j'ai un peu peur. Ça fait sérieux, de toute façon. On va faire un matcher à la maison. Ah, olé. On est bien bé pour ça. Ah, olé, yo. Bon, vous allez vous mettre dos à dos. Bon, match, vert, là. C'est match. Rouge, c'est pas match. Donc, le vert, c'est pas parce qu'on match qu'on se marie le lendemain. Donc, on décide d'apprendre à se connaître, de donner éventuellement une chance à une relation. Moi, je sens, je suis optimiste, ce soir. Oh, attends, là. Moi, je suis optimiste. David. Ah non, on a qu'à faire des comptes. La vie, là. Le monde, il est grand. Voici un jeune Camerounais. Tu es une jeune Ivoirienne. Si on nous appelle la belle famille, c'est pas pour rien. Je dis ça, je dis rien. On va faire des comptes à 5. Si, comme Mathiel, mettez un son de tuquet. Lady Ponce. Non, de Djokka. Ah, ok. Ou bien chacun a VIP. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, en vote. C'est match. C'est match. C'est bien sûr, on met tout ça. Oh, là, là. Pourquoi t'as décidé de matcher des films ? Bon, on a eu à causer et puis... Bon, j'ai senti, j'ai senti. Tu as senti le truc. Mais et toi, donc ? Tu as senti aussi pareil qu'ils pourraient avoir quelque chose. Mais ils sont mignons. Oui, ils sont mignons. Franchement, merci d'avoir choisi le vrai match. Merci de nous avoir fait confiance ce soir. Mais mettez, mettez, mettez... Mettez un peu de musique, c'est quoi ? C'est la fête, là. Voilà. Mon ami, j'ai dit, tu ne danses pas. Comment je devrais danser ? Et puis merci beaucoup. Asseline Ariane, Yundi à travers, la gamme, Bellefaux. On t'invite à Njoka et quoi ? Tu viens pour ta belle style. Je te rendais sur toi, hein. Mon ami, il y a quoi ? Si tu n'avais pas envie d'un Njoka, Mola, il fallait rester chez toi. Faut pas nous gâter la fête, hein. Faut pas nous prendre la tête, hein. Depuis, depuis, je te vois. On dirait que tu n'as pas l'air dans ton assiette, hein. Papa, si ça ne va pas, tu peux toujours aller te coucher. Parce que, ici, c'est la fête, et tout le monde a l'obligation de bouger. On est la police accusée, on est la police en alliée. Même la police ne va pas nous arrêter, c'est jusqu'au matin qu'on va travailler. Il y a beaucoup de petites. C'est ton choix. Il a fait son choix, hein. Si tu ne le fais pas comme moi, hein. Mola, fais comme moi, hein. Je te récupère la petite. Envoie sur la petite. Envoyez la bêtise. Et maintenant, collez la bêtise. Collez, 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 collez. Collez la petite. Bon ! Franchement, merci à vous deux. Merci infiniment. On vous souhaite longue vie. Merci. Beaucoup de bonheur. Apprenez à vous connaître. Discutez. Donnez-vous le temps. Laissez le temps au temps. Et on va bien voir où tout cela nous mène. Merci beaucoup. On a eu un beau mardi. C'est ça. Un beau mercredi. Donc, pourquoi pas un beau jeudi. Donc, on va dire qu'on se retrouve demain, non ? Demain soir. C'est ça, tout simplement. Même heure. Même énergie. Même équipe. Même chaîne. À demain. Sous-titrage ST' 501